Salut à tous et en tant que chez bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo auquel je vais simplement débriefer le match d'ouverture de la coupe du monde france corée du sud ou france république de corée de toute façon sa corée du sud je sais pas pourquoi ils ont dit république de corée mais bon c'est pas grave on va pas s'éterniser là dessus on est là pour débriefer et non pour parler géographie bref victoire écrasante 4-0 de l'équipe de france féminine face à la corée du sud la compo c'est très simple sarah boidi en bok il ya également magerie wendy renard sans vouloir faire de jeu de mots il ya c'était un renard des surfaces sans vouloir faire de jeu de mots avec son famille il ya également kaitan tiné busaglia torrent la défenseur droite dont je cherchais le nom depuis tout à l'heure mais c'est pas grave tiné zedi amandie nori également eugénie le sommaire et la dernière c'est diani et busaglia je l'ai déjà dit c'est pas grave enfin bref but à la même minute de eugénie le sommaire magnifique but amandie nori qui fait un centre et plat du pied de eugénie le sommaire qui marque ensuite c'est magerie à 34 minutes qui tire un corner tête de wendy renard but ensuite le troisième but c'est même c'est quasiment la même chose sauf que c'est au temps additionnel la première mi-temps et le dernier but 84e tirant lucar de amandie nori pour vous décrire les buts après le fond de jeu c'est très simple la france a dominé du début jusqu'à la fin elles n'ont rien lâché elles ont attaqué 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 elles ont fait un jeu simple collectif et coindiac a l'air de bien conditionner les les filles à la coupe du monde j'espère qu'ils vont faire le même taf face à la norvège vraiment je pense que y'a moyen de déracher une personne huitième on est surtout que la norvège elle n'ont pas leur ballon d'or leur ballon d'or qui joue à l'olympique lyonnais en plus l'olympique lyonnais féminine bien sûr certes j'ai clashé l'olympique lyonnais masculin à la dernière vidéo sur louise gustavo mais on va plus y revenir dessus mercato et tout mais j'y crois pas du tout louise gustavo à l'ouest j'y crois pas du tout pour faire un petit aparté à la dernière vidéo que je viens de poster donc tout ça pour dire domination de l'équipe de france qui a très bien joué diany qui a bien joué gauvin qui a mis du peps à l'attaque lorsqu'elle est entrée vraiment c'est il ya nbock qui a failli marquer un but mais à cause de la var malheureusement c'était à 28e en plus à cause de la var elle a malheureusement son but était en jeu même si c'était un but qui en soi est magnifique reprise de volet c'est toujours une belle action c'est pas grave le prochain coup tu vas le mettre le but et j'espère que ça sera face à la norvège salut tout le monde à la prochaine